Je m'appelle Mélanie j'ai 43 ans je m'appelle Olivier j'ai 42 ans et tous les deux nous sommes mariés à Zanzibar le 28 décembre 2022 sur le petit îlot de Nakupenda Nous avons décidé de nous marier à l'étranger puisque cela fait 22 ans que nous sommes en couple avec Mélanie et régulièrement chaque année se reposait la question du mariage, de l'organisation, de quoi faire et cette année 2022, vraiment un coup de génie on peut dire mais on a décidé, on se disait plutôt que d'organiser un mariage avec la famille et tout le monde, pourquoi ne pas se marier à l'étranger, partir, faire un voyage, c'était un peu l'objectif qu'on avait de faire un grand voyage avec nos enfants, nos deux filles qui ont 18 et 15 ans et l'idée c'était de checker un peu tout, de checker le mariage à l'étranger, de faire vraiment un voyage familial et petite cerise sur le gâteau, de passer les fêtes de fin d'année au soleil ce qui était pour moi un rêve depuis que je suis tout petit Bonsoir Olivier m'a dit, chérie j'ai trouvé la formule qui nous correspond j'ai fait appel à des wedding planners et du coup on file se marier à l'étranger pour vivre le moment vraiment de façon intime et tout organisé Profiter vraiment pleinement du mariage avec des organisateurs qui prennent tout en main de A à Z donc voilà c'était l'idée vraiment de profiter du voyage, du mariage, de profiter du moment Alors une fois que nous avons décidé, que nous avons acté ce mariage à l'étranger se poser la question de comment on allait procéder puisque c'est vrai qu'on ne se sentait pas forcément mûrs tous les deux pour tout organiser et loin s'en faut du coup on a décidé de faire appel à un wedding planner on a regardé un petit peu les sociétés qui existaient autour de nous ce qu'ils faisaient un petit peu et nous avons trouvé, nous avons fait appel à One Love Turquoise parce qu'on a regardé un petit peu les mariages qu'ils avaient fait, les vidéos, les photos et on trouvait que ça collait vraiment avec le projet qu'on avait pour notre mariage c'est à dire qu' alors ils ne font pas un style de mariage spécifique mais je trouve que dans leur panel en fait il y avait vraiment un large choix de possibilités de destination et de type de mariage du coup on s'est dit que vraiment on pouvait faire le mariage de nos rêves avec One Love Turquoise on a donc organisé un petit apéritif à la maison pour faire connaissance et c'est vrai que ça a matché directement je pense que lorsqu'ils sont partis de la maison on s'est dit avec Mélanie c'est bon c'est sûr on part avec eux on part dans cette aventure avec eux puisqu'on sentait vraiment une envie d'être avec nous sur ce mariage une envie de proposer en une ou deux heures de discussion plusieurs destinations, plusieurs types de mariages donc on a foncé et au final au cœur au gré au cœur au gré Si j'ai un conseil à donner aux futurs mariés c'est déjà de foncer, de ne pas hésiter de vivre l'expérience unique qui est le mariage à l'étranger voilà et qui puisait un comité restreint pour notre part nos deux filles voilà et c'était merveilleux du coup si on peut faire un retour post mariage maintenant aucun regret d'avoir pris One Love Turquoise puisque au-delà de l'organisation du mariage qui vraiment je pense qu'on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu faire ce qu'on a eu c'est vraiment toute l'organisation technique et administrative c'est à dire tous les papiers à faire valider auprès du tribunal à faire transcrire, retranscrire auprès des ambassades puisque l'idée en fait nous ce qu'on voulait c'était pas se marier dans notre commune et partir en voyage de noces on voulait vraiment que ce mariage ait lieu à Zanzibar et ait une validité en France et donc en ce sens faire appel à un wedding planner faire appel à Amandine et Fred ça nous a permis de réaliser ce mariage là je m'appelle Lisa j'ai 19 ans je m'appelle Eline et j'ai 15 ans et nous avons assisté au mariage de nos parents à Zanzibar quand mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient se marier à Zanzibar donc d'abord j'ai été très contente pour eux et j'ai trouvé ça très original quand ils ont annoncé qu'ils allaient se marier je ne connaissais pas vraiment le mariage à l'étranger donc ça m'a un peu étonné mais quand ils nous ont expliqué franchement j'étais trop contente de partir avec eux et c'était magique j'ai trouvé le mariage de mes parents à Zanzibar beaucoup plus cool qu'un mariage classique c'est vrai qu'on y a passé les fêtes là-bas et on a prolongé nos vacances donc c'était encore plus magique honnêtement pour le mariage de nos parents on pensait pas être autant émus que ça on a énormément pleuré d'ailleurs sur les photos et les vidéos c'est impressionnant à chaque fois qu'on les regarde donc on pense vraiment que nos parents ils ont eu vraiment le mariage de leurs rêves c'était même je pense au delà de leur espérance c'était magique franchement pour eux ils y repensent tout le temps d'ailleurs on voulait vous dire on va où pour votre anniversaire de mariage ? en résumé on tenait vraiment à remercier Amandine et Fred de nous avoir offert ce mariage de rêve qui de toute façon sera l'unique mariage que l'on aura donc vraiment merci beaucoup Amandine et Fred merci beaucoup One Love Turquoise nous sommes encore très émus aujourd'hui à l'idée de repenser à ce mariage donc merci 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 One Love Turquoise Jumbo welcome jumbo jumbo wClass Sous-titres par Jérémy Diaz